kine live magazine proche de kinoa kine live la vie à kine kinshasa mbote nabino papapa mama banakine apropre mbote pema ton donna confiance bozali kotali samikolo niyo sona magazine proche de kinoa kine live édition alelo eko mikolomi balai yambo ya ma ponamia le 30 december 2018 seni aibina kolenge la liangani a kafu kafu wapi ba potentiel candidat na ma ponamia mokonzi ambo kanda kisa emmanuel ramazani chadar ya fcc martin felou madidi yalamouka p felix antoine tchiseke di tchilombo ya cache bazalaki elongo na ba observateur ya sadek wapi seni abengi balidaire et politik yakousi nga ba militant bazala na kimia pambate ma ponami esali fete po na eko lo abengi balaia african nesprichu Sous-titrage ST' 501 Merci. Vous pouvez nous libérer la salle, s'il vous plaît. Sous-titrage ST' 501 Nous allons tous voter. Ce dimanche, il y aura élection. Nous allons voter pour notre prochain président de la République. Nous allons voter pour nos députés nationaux. Et nous allons voter pour nos députés provinciaux. Il y a des problèmes qui peuvent se poser par-ci, par-là. Mais l'essentiel, c'était l'occasion de présenter aux représentants du candidat et des candidats l'état de préparation. Et cet état est tel que les 30, nous allons avoir nos élections. Mais la réunion était aussi destinée à avoir un texte qui engage les candidats pour la paix. Un pacte qui permet à ce que les élections se passent paisiblement. Et que la vérité des urnes triomphent, mais surtout que le meilleur l'emporte. Très bonne réunion. Mais c'était l'occasion pour présenter aussi les quelques cas de problèmes techniques. Donc, par exemple, les éléments qui circulent maintenant dans la presse en disant qu'on a diminué le bureau de vote à Kinshasa, nous disons que la cartographie n'a pas changé. La cartographie électorale est restée la même. Le dimanche, le Kinois, tout comme tous les Congolais, vont se rendre aux urnes. Et bien entendu, la question de Kinshasa a été liée au fait que le déficit de matériel que nous avions nous a amené à ce que nous montions la taille du bureau de vote à Kinshasa à 700 électeurs par bureau de vote, alors que dans le reste du territoire national, on est resté à 600 électeurs. Les préparatifs évoluent bien. Le déploiement à Kinshasa s'est poursuivi, s'est poursuivi jusque demain. Mais le déploiement à l'intérieur est plus ou moins clôturé. Dimanche, rendez-vous aux élections. Nous en appelons aux uns et aux autres à la paix. Allez voter, rentrez à la maison et attendez les résultats à partir des travaux qui commenceront à partir du 30 mai au soir dans nos différents centres locaux de compilation. Je vous remercie. Merci. Alors, nous avons évoqué plusieurs problèmes. Le premier, c'est qu'avant de se comporter correctement, il faut d'abord qu'on définisse ce qu'a été le processus. Est-ce que le processus s'est déroulé correctement ? Est-ce que la CENI a fait correctement son travail ? Est-ce que la CENI aujourd'hui peut nous dire pourquoi elle a pris la décision d'annuler l'élection présidentielle à Youmi, Béni-Ville, Béni-Territoire et Boutembo et de réporter les élections législatives provinciales et nationales dans ces contrats ? Il faut qu'on nous les dise. Ça fait 1,3 million de personnes. Qu'est-ce qui adviendra si la différence entre le premier et le deuxième est d'un million de voix ? Donc, nous avons rélevé tous les manquements de la CENI. La CENI a mis en place un cadre de concertation CENI, candidat président de la République. Nous avons eu deux réunions, les 4 et les 10 octobre, et après, rien n'a été fait. Nous avons écrit certains candidats à la CENI trois fois pour lui demander d'organiser une ultime réunion dans ce cadre de concertation. Et la CENI, ici, a dit qu'elle a pu avoir des réunions avec certains candidats d'une façon informelle. Donc, nous avons opposé à la CENI le fait que les affaires d'État ne se traitent pas comme ou entre copains. Donc, aujourd'hui, nous avons voulu faire dire à la CENI que les résultats des élections du 30 décembre doivent être des résultats qui proviendront du comptage manuel. C'est ce que la CENI a reconnu. La CENI a confirmé que les résultats seront issus des comptages manuels de bulletins qui seront déposés dans les genres. Nous avons mis en garde la CENI sur son double langage, sur des choses qui sont dites par les agents de la CENI, les hauts cartes de la CENI, tantôt transmission des résultats électroniques, tantôt comptage manuel. Et à la fin, on nous a donné un engagement entre les trois candidats. Et nous avons aussi mentionné le fait qu'il y avait 21 candidats, pas trois, pas que trois. On nous a dit qu'ils étaient les grands candidats. Et nous avons dit que dans cet engagement, la CENI doit être inclue aussi. On ne peut pas signer un engagement entre trois candidats. Nous devons signer l'engagement entre les candidats et la CENI, parce que tout le monde doit être comptable de ces faits et gestes. Merci. qui oeuvrent pour la paix et la tranquillité dans la sous-région. Et c'est la SADEC qui nous fait signer cet engagement. Nous tous, donc les candidats et la CENI, pour que nous tous, nous puissions poser des actes qui soient conformes à ce qui est dit par la loi électorale, des actes qui soient conformes au bien-être des Congolais, des actes qui n'appellent pas à la violence. Et nous avons dit à la SADEC ce que la CENI fait aujourd'hui. Par exemple, supprimer les votes dans ces quatre contrées, Yumbi, Béniville, Béniterritoire et Boutembo, c'est appelé la violence. Et la CENI pose des actes qui ne cadrent pas avec la loi. Vous avez une explication que vous donnez aujourd'hui. Vous avez une explication que vous donnez aujourd'hui. La CENI dit qu'il y a le virus Ebola. Et c'est les ministres de la Santé et les ministres de l'Intérieur qui ont demandé à la CENI de rapporter ces élections ou d'annuler ces élections. Et nous avons dit à la CENI que ce n'était pas des raisons valables parce que nous, nous étions à Béni, à Boutembo. Nous avons battu campagne. Et dans ces contrées, aujourd'hui, il y a des marchés qui se font. Il y a des gens qui vont à l'église. Il y a des gens qui vont au travail. La vie se déroule normalement. Quant à l'argument de sécurité, nous avons dit que la CENI était là. On a enrôlé les gens. Nous avons été là. Nous avons circulé partout. Donc, c'est le FCC, vous voyez les deux ministres, qui ont demandé à la CENI de prendre cette décision pour punir les habitants de ces contrées parce que ces habitants ne sont plus avec M. Kabila et son groupe. M. Kabila, c'est vrai que l'option d'un nouveau... KINLive, la vie à KIN.